Fin de saison pour le Chambéry-Savoie-Montblanc-Handemal, émission spéciale sur Savoie News. On salue DJ Deal. Salut Laurent. Ça va ? Beau match ? Très beau match. On finit la saison avec une victoire, c'est parfait. Ouais, bien tu mets bien sûr un peu d'ambiance. On retrouve des bonnes sensations et ça fait vraiment plaisir. Allez, bon mix. Émission spéciale, un mix justement d'invités. On parlera avec le président Alain Ponset. On retrouvera aussi Eric Maté qui nous donnera un peu son sentiment sur cette saison particulière et son cumul des fonctions. Le capitaine Pierre Baturel qui revient sur ses départs, qui revient sur cette saison. Bref, Savoie News est partenaire du Chambéry-Savoie-Montblanc-Handemal. Et cette émission spéciale vous permet de tout savoir sur l'esprit des joueurs qui finissent par boire un verre pour finir la saison. On a espoir encore d'être européens pour la prochaine saison. Et sincèrement, pour une équipe qui est le 11e budget du championnat, qui est l'équipe la plus jeune du championnat, c'est un beau résultat. Bien sûr, on a lâché des points par-ci, par-là, qu'on regrette. Et ce qui fait qu'on aurait pu avoir encore de meilleurs résultats cette saison. Et ce qui donne un peu pour certains en disant, tiens, vous avez fait une saison à mi-fing, mi-raisin. Non, ça reste une belle saison. Parce que c'est une saison enrichissante pour que cette équipe prenne de l'acquis, prenne de la confiance pour l'avenir. Donc, confiant pour l'avenir, satisfait de cette saison et confiant pour l'avenir. On avait envie de terminer cette saison sur une bonne note et ne pas avoir de regrets. Et ça passait par une victoire ce soir. Et voilà, c'est un match qui a été maîtrisé avec notre public. Donc, tout est très bien. On a su garder notre niveau défensif avec Nicolas Porner, qui a fait un très bon match, qui nous a beaucoup aidé. Et franchement, ça fait plaisir de finir une saison comme ça, avec des jeunes qui peuvent rentrer à la fin. Tout le monde peut apporter son truc. Donc, ça fait plaisir de finir comme ça, avec aussi notre République qui est là. Et c'était un très bon match, je pense, de l'équipe des champions aujourd'hui. Avant le match, on avait dit gagner, gagner, gagner. Et pour plusieurs raisons, pour nous, parce que c'était une saison compliquée et c'était bien de terminer sur une bonne note. Pour nos spectateurs, parce qu'on la termine à domicile et ils ont été sevrés de match. Donc, c'est bien de la terminer à domicile. Pour ceux qui partent également, c'était important. Et puis, pour mettre la pression à Toulouse sur la dernière rencontre également. Les joueurs qui viennent à Chambéry, c'est bien sûr pour la région. C'est pour la qualité du club, parce que c'est un club très humain, très famille. Comme l'ont dit deux des joueurs qui partaient tout à l'heure. Et puis, c'est son public. Et tous les joueurs qui sont passés à Chambéry, même nombreuses années après, ont un beau souvenir de Chambéry. On a un truc un peu à part, on a un village gaulois qui marque les garçons. C'est des mecs avec qui on vit depuis certains deux ans, d'autres plus comme Julien. Et voilà, même cette année, les jeunes du centre de formation nous ont énormément apportés. Ils ont été très présents avec nous. Et c'est super sympa qu'ils puissent avoir leur petit moment d'adieu comme ça devant tout le monde. La vie est comme ça, on ne peut pas garder tous les jeunes du centre, etc. Demy, c'est un garçon qui n'a fait que deux ans, mais qui est un bon mec, un bon garçon. Après, sportivement, ça n'a pas totalement calé, etc. Mais sincèrement, ça a été une belle aventure. Et puis, Julien, Julien n'a pas été formé à Chambéry, mais c'est un bébé du club. Et c'est un garçon à qui on était très attaché et qui, pour se relancer, pour continuer son carrière, a besoin de partir vivre une aventure. En tout cas, c'était plein de bonnes choses qui se dispendent de minutes. Ça fait plaisir de revenir ici et surtout de revoir les joueurs, l'ambiance qu'il y a eu à la fin, les récompenses. C'est un club vraiment familial et ça fait vraiment plaisir de voir cette atmosphère et ses tempéraments. J'ai bien aimé le discours aussi de Julien Meijer, qui était remarquable. Il n'a oublié personne. On se dit à l'année prochaine. J'espère tous en bonne forme et je vous souhaite un parfait été. Soyez restés prudents quand même et respectez les mesures sanitaires toujours. Très heureux, mais à la fois un petit peu déjà de nostalgie, parce qu'on reprenait un peu nos bonnes habitudes au phare. Mais voilà, c'est la der des der. Il faudra attendre la rentrée pour revoir nos joueurs. Mais vraiment une soirée sympa qui finit au final très bien puisqu'ils ont gagné. Et voilà, ça crée une bonne dynamique pour la suite. Sincèrement, aujourd'hui, les premières discussions qu'on a avec nos partenaires sont plutôt dans le bon sens. Ils ont envie de nous rattraper, ils ont envie de nous suivre, de continuer l'aventure avec nous. On a vu d'ailleurs que les trois derniers matchs qu'on a fait au phare, il y a eu ce match nul contre PSG avec une ambiance et un moment d'émotion exceptionnel. Le match nul contre Cesson. Et là, cette victoire ce soir, tout le monde est revenu comme dans la belle époque. Et tout le monde a envie de revivre tout ça. Donc voilà, il faut espérer que le Covid soit loin pour qu'on puisse remplir le phare, revivre ses grands moments, redevenir la salle numéro 1 en France. Et puis ça va le faire. Le sport qu'on fait et ce pourquoi on le fait, c'est pour jouer devant du public. Et qu'on a tous hâte de revenir à la normale avec un phare plein et revivre d'énormes émotions ici. Une drôle d'année à plusieurs titres. Déjà, c'est dans le cumul effectivement des fonctions. Mais aussi parce que c'est une année sur le plan de l'adaptation qu'on n'a plus envie de revivre. Pourquoi il y a eu tellement de manque avec le Covid. Le manque de supporters, les matchs reportés, tellement manque de lisibilité qu'on n'a pas envie de revivre ce genre de situation. Ça a été une saison compliquée. Mais là, tu vois, pour l'instant, on est sixième. On va attendre le résultat de Toulouse-Ivry la semaine prochaine. On aurait peut-être une possibilité d'être européen. Et moi, quand je vois cette équipe de Chambéry avec l'équipe la plus jeune du championnat de France. Des jeunes joueurs ce soir qui ont vraiment donné ce qu'ils avaient, on ne va pas dire dans le ventre. Mais bon, ils ont vraiment tout donné. Les partenaires qui nous suivent depuis le début de l'année et qui vont continuer à nous suivre. Moi, j'ai envie de dire, je suis content. Et merci à la team Chambé. Merci à toi, Laurent, de nous suivre depuis le début. Parce que ça nous permet aussi d'avoir pas mal de monde qui nous suit derrière. Donc voilà, j'ai envie de voir les choses positives. Merci, Laurent. Voilà comment nous concluons cette émission positive avec des gens qui se retrouvent. C'est ça aussi l'esprit du Chambéry-Savon-Blanc de Balle. C'est de partager. On partagera avec vous sur les réseaux sociaux. Mais aussi en présentiel dès l'année prochaine. Bye bye. Vive le sport. Vive le média. Et vive la team Chambé.